Nous sommes des comédiens également d'improvisation théâtrale, donc nous faisons des spectacles sans texte. Donc ça va se passer dans cet endroit-là, dans ce bureau-là, dans cette salle de réunion. Dans la première scène, nous allons avoir quatre personnages où nous ne savons pas, au début, lorsque nous allons jouer, ce que nous allons jouer. Et cette scène ne fera pas exception à la règle, dans le sens où nous n'avons pas écrit mot à mot le texte que nous allons dire, mais nous allons surtout essayer d'être fidèles aux ressentis et aux statuts de nos personnages. Une seule chose nous est imposée. Vers la fin de la réunion, un des personnages va se lever et partir. Pour quelles raisons ? Nous ne le savons pas. Nous n'en avons pas parlé avant. Nous ne savons pas qui les quatre la sera, et ni pour quelles raisons. Donc on va le gérer devant vos yeux. Cette réunion est unique. Vous ne la verrez qu'une fois. Sauf si elle ressemble à toute celle que vous avez déjà décrite. Voilà, on peut enlever l'image. Vous la gardez dans vos esprits. Et c'est parti pour la première scène. On peut peut-être applaudir pour... Bonjour, ça va ? Oui, oui, le café a coulé ? Non, je n'ai pas le temps de le faire. Ah, moi, je m'en ai plus. Dites donc, j'organise une petite cagnotte pour le pot de départ à la retraite de Martine. Je vais savoir si vous voulez bien donner un petit quelque chose. Oh oui, mais bien sûr. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Surtout Martine, c'est quand même un personnage. C'est une institution. Bonjour. Alain n'est pas encore là ? Si, il est dans la maison. Je l'ai vu dans les couloirs, mais là, il n'est pas là. D'accord. Dites, j'organise une cagnotte pour le pot de départ à la retraite de Martine. Vous voulez mettre quelque chose ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est très gentil à vous de vous occuper de cela. Je vous en prie. Vous mettez une épine du pied, merci. Ce sera mercredi midi. Mercredi midi. Très bien, je le note sur le planning. Tu n'appellerais pas, Alain ? Oui, tu as raison, je vais l'appeler. Attends, je note juste ça et je l'appelle. Vous avez le planning des congés ? Oui, j'ai le planning des congés. Vous y jetez un oeil, vous avez encore 11 jours à poser. 11 ? Oui, 11. Allo, Alain ? Oui, est-ce que tu en as pour longtemps ? Regarde, si on est tous là, alors ça nous permet de commencer. D'accord. Très bien, merci. Il dit qu'il arrive. Paul, est-ce que vous aviez noté que j'avais remplacé deux jours Josie ? Il y a 15 jours. Non. Vous pouvez le noter ? Donnez, je vais le montrer. Et ça, c'est Bernard qui est ramené du chocolat de son voyage en Bolivie. Ah, bon idée. Il est excellent. Un petit bout, un gros bout ? Un gros bout. Oh, la coquille ! Hop. Merci. Tenez, je vous en prie. Hop, tenez, tiens, le café a coulé. Merci, un chaos. Très bien. Voilà. Tu veux du café ? Ah oui, merci. Oh, mais qui c'est ? J'aime ma petite dernière. Qu'est-ce qu'elle a grandi. Oh oui, oui. On dirait une princesse. Ah, elle adore ça, mettre mes petites chaussures, se maquillesse. Ah, elle vous ressemble de plus en plus, c'est incroyable. Ah, encore un arrêt maladie ? Bon, on verra ça tout à l'heure. Il faut qu'on se dépêche parce que j'ai une réunion administrative tout à l'heure. Tu peux un scanner avant la vie. Ouais, il faut. Bah non, il faut que ça fasse le week-end quand même. Alors, je n'ai pas dispo. C'est un golf dimanche matin. C'est vrai ? Excellent. Hein, oui, excellent. Ok, oui, on se voit mardi soir. Bonjour. Bonjour. Ouais, ouais, ben on se voit. Mardi soir, si je finis pas trop tard. Ouais, ouais. Bien sûr. Bon, allez. On sent la laveur du cacao. Vous avez du chocolat ? C'est Bernard qui l'a ramené de Bolivie. Ah, bah, avec plaisir. En fait, j'organise la cagnotte pour le pot de départ à la retraite de... Martine, vous voulez mettre un petit quelque chose ? Avec plaisir. J'ai rien sur moi, mais je donnerai plus tard. Vous voulez du café ? Bon. Vous voulez du café ? Oui, avec plaisir. Comme je suis là, on peut commencer la réunion. Sur. Alors, on commence par Madame Belin. Madame Belin ? Oui, Madame Belin a été admise hier soir en urgence. Ah oui, avec l'hémiplégie côté gauche. Oui, c'est cela. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, comment s'est passée la nuit, tout d'abord ? La nuit a été agitée. Elle a refusé de manger son dîner. Ouais, plusieurs réveils, nuit agitée. D'accord, je vois juste que vous l'avez mis sous... Vous lui avez donné quelques gouttes de tertian. Oui. Vous lui donnerez 20 mg de trancsène pour l'IRM. Il faut que ça se passe bien. Ah bon, il y a une IRM de... Ah bah oui, il y a une IRM avant midi. Il faut me faire sa fille, ça, d'accord. Juste pour vous dire que ce matin, elle a complètement refusé de manger son petit-déjeuner. Elle était assez désagréable, agitée, stressée, nerveuse. Son plateau de petit-déjeuner est tombé au sol. Moi, ça m'a pris 20 minutes de nettoyage. Alors, juste pour dire, Paul, il n'y avait pas de produit nettoyage sol dans le chariot. J'ai dû aller à la réserve. La clé n'était pas à sa passe habituelle. Mais il faudrait faire un double de cette clé. Ça fait qu'à un moment qu'on le demande au service. Merci, 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 merci. Merci, Doumia. Non, Nouria. Oui, Nouria, excusez-moi, Nouria. Pour revenir à des choses plus concrètes. Bah, c'est concret, la crée. Oui, enfin, ça va. Pour revenir à des choses plus sérieuses. J'ai ici les résultats du scanner. Le scanner est flou. Ah, donc on peut vraiment... Alors... Selon moi, c'est quand même... C'est une tumeur cérébrale. Ça pourrait être un AVC. Ça pourrait. C'est pour ça qu'on fait une IRM pour voir et pour confirmer. Ou pas. Si je réussis à la décrocher. C'est pour ça qu'il me faut une IRM rapidement. Bah, elle va péter les plans, hein. Oui, merci, merci. Donc, dans tous les cas, voilà ce qu'on va faire. Je vais la voir tout à l'heure en visite. Et puis, bah, je vais lui dire. Que c'est soit un AVC, soit une tumeur cérébrale. Et comme ça, Laetitia, tu passeras après. Et tu feras ce que tu pourras. Il faudra peut-être ramasser des morceaux. Voilà. C'est une épreuve pour tout le monde, hein. C'est pas facile à faire. Vous inquiétez pas, c'est moi qui vais le faire. On passe, euh... Enfin, je sais pas, quelqu'un a quelque chose à... Bon, alors, on passe au cas suivant. Donc, là ? Monsieur Hermann. Monsieur Hermann. Alain. Monsieur Hermann. Alain. Oui, Laetitia. J'aimerais qu'on revienne à Madame Bolin. Qu'on revienne à Madame... Je t'écoute. En même temps, ça m'étonnait un peu que la psy n'ait rien à rajouter. Bon, je t'écoute. Mais non, mais après ce que Nouria nous raconte, qu'elle est stressée, qu'elle est agressive, lui faire une annonce brutale comme ça... Non, 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 attends. J'ai pas dit brutale, j'ai dit direct. Oui, OK, OK, direct. Prendre un petit peu le temps de comprendre, de voir dans quelle situation elle est, peut-être d'avoir une écoute un peu sensible... D'accord, très bien, j'entends bien. Vous avez besoin de parler, je vous écoute. Qui veut parler ? Quelqu'un a quelque chose à dire ? Nouria, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce matin ? Oui. C'est clair, elle a jeté son plateau de petit-déjeuner par terre, elle m'a insultée, elle est rentrée dans une furie, mais noire. Alors, moi, j'ai plus envie de retourner tout à l'heure, juste pour me faire insulter comme ça, c'est bon, quoi. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Pourquoi est-ce qu'elle est partie en vrille comme ça, d'un coup ? Bon, moi, c'est la première fois que je la rencontrais. On a un petit peu discuté de son contexte familial. Bon, c'est vrai qu'elle a deux petits-enfants, je crois un an, trois ans. Elle se fait pas mal de soucis parce que le mari travaille beaucoup, il y a des soucis de garde. Voilà, elle se fait des soucis. Moi, je comprends tout à fait, quoi. Et puis là, elle me dit qu'elle a fait un scanner hier soir, qu'elle n'avait pas les résultats. Pourquoi on lui dit rien ? Pourquoi on lui cache, qu'on la séquestre ? Enfin, c'était super fort, quoi. Moi, je lui ai expliqué, Paul, je lui ai dit que je n'étais pas habilité à lui répondre, d'accord ? Et pas maîtrisable. C'est bon ? On a assez parlé ? Je crois que c'est assez clair, Laetitia. Cette femme est dans une situation d'ignorance, elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle souffre. C'est-à-dire, moi, à sa place, je souffrirai tout autant. Elle a droit à la vérité, on va lui dire, on va lui dire. On ne peut pas laisser la chose se dégrader dans la journée. Mais on va lui dire, on va lui dire pas comme ça, but en blanc, c'est quand même une bombe ce que tu vas lui dire. Si c'est un AVC, ce n'est pas la même chose qu'une tumeur cérébrale. Tu me dis que je vais ramasser les morceaux après, mais voilà, c'est comme lui donner dans les mains une bombe qui ne va peut-être pas exploser. Est-ce qu'elle va vraiment être rassurée ? Écoute, Laetitia, tout d'abord, ce n'est pas une bombe qu'on va lui donner entre les mains, mais la vérité, d'accord ? Ensuite, deuxièmement, j'aimerais juste que tu ne remettes pas en cause mes poupeaux devant tout le monde comme ça, d'accord ? J'aimerais avoir un petit peu de respect. En plus, en plus, laisse-moi juste finir, Laetitia. Si tu arrives à savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a possiblement une tumeur cérébrale, alors moi, je suis preneur. Je ne sais même pas comment moi, je réagirai. Et je pense que cette dame, elle est dans une souffrance terrible. Et c'est parce que je compatis à cette souffrance que je veux lui dire. Mais oui, on ne se comprend pas, là. On ne parle pas de la même chose, tu vois. Oui, mais je parle le français, toi aussi, non ? Toi, tu objectives tout. Tu objectives tout. Effectivement, il n'y a pas de protocole des émotions ni de protocole du contexte familial des gens. Je te parle d'émotions, là, je te parle de comment... Qu'est-ce qu'elle est prête à entendre ou pas à entendre ? Je pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on avance. Oui, on ne fait que ça en avance. Moi, je le dis, je vais lui dire. D'accord ? Comme ça, au moins, elle sera... C'est une sorte de quête du Graal. Tu as toujours envie de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Mais on n'y est pas à l'intérieur. Mais c'est pas que dans la tête des gens, on a des indices quand même autour de nous. Non, laisse-moi te dire. Les théories passent, les grenouilles restent. D'accord ? Et ça, ça a été dit, même par Rostand. À un moment donné, il faut que tu te décroches de ton rocher. Tu as trop de certitudes, Laetitia. Mais justement, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire qu'on ne sait pas si c'est un AVC ou si c'est une tumeur cérébrale. Excuse-moi. Oui, enfin, j'aimerais bien passer trois heures à discuter de Mme Belin, sauf que je ne peux pas. Il y a aussi M. Hermann, il y a Mme Jacqueline, et il y a Mme Michu aussi, dont il faut aussi s'occuper. Je ne peux pas être partout. Vous me demandez tout le temps des choses à faire. Je ne suis pas Dieu. Quoique, quoique, mais je ne peux pas être partout. D'accord ? C'est pour ça que là, je vais lui dire. Il y a urgence, elle ne peut plus travailler. Mais je ne dis pas qu'il faut pas... Non, s'il vous plaît, arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a, Paul ? Non, on ne peut plus continuer à travailler dans des conditions pareilles, alors je vous demande de vous arrêter maintenant ! Et puis, merde ! Mais Paul ! Ah, Paul ! Mais aussi, vous parlez de grenouilles, on ne comprend rien, nous ! Laetitia, attends ! Paul ! Laetitia. Laetitia, je te propose la chose suivante, pour te montrer que je suis de bonne volonté. Oui, dis-moi. Alors, je veux bien voir Mme Belin en dernière ce matin. Ça va nous amener vers 11h30. Tu te débrouilles comme tu veux. Tu vas voir Mme Belin avant 11h30. Je peux te voir à 11h25. Tu me fais un rapport de 5 minutes sur ce qui s'est passé avec Mme Belin et on adapte la chose. D'accord ? Comme ça, emballer, c'est peser, quoi. Mais je fais un effort. Mais non, mais alors moi, je te fais une proposition aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas tous les deux ? Mais tous les deux, mais c'est pas de ton rôle. C'est-à-dire, tu peux pas encaisser ça. Ça fait combien de temps que t'es dans le service ? On a toujours fait comme ça. C'est mon rôle, j'encaisse. Et ça vous protège aussi, Laetitia. Ah ben, regarde le résultat, ça nous protège. On en a deux qui sont partis. Oui, ben, je n'y peux rien s'ils sont trop fragiles pour partir. Qu'ils partent et qu'ils travaillent dans d'autres services. Eh bien, regarde ! C'est trop fragile aussi, tiens. Je savais bien que je ne pouvais compter que sur moi. Donc, nous allons avoir la tâche difficile de rebondir après cette scène excellente, où effectivement, malgré son caractère unique, c'est comme toutes les choses uniques, on y retrouve des petits morceaux de beaucoup d'unicité, de beaucoup de matins dans beaucoup de salles, même si parfois le trait est un peu au-delà de ce qu'on voit. Alors, juste peut-être, avant de lancer le débat, juste vous dire une chose, c'est que je me disais ce matin, en écoutant les orateurs, qu'il y avait quelque chose dans cette confrontation avec l'incertitude, d'un désarmement de nos positions, et que c'était bien ça qui était difficile. C'était de se désarmer au moment précis où on était confronté à l'angoisse, à nos limites, tout ce qui a été très brillamment exposé. Et finalement, c'est un peu comme quand on est enfant et qu'on joue à la guerre. Donc là, on va effectivement, par le jeu, essayer de voir comment ça fait de se désarmer et de voir comment on peut interagir. Alors, je ne sais pas comment... S'il y a des premières réactions déjà à chaud ? Laurence ? L'idée, effectivement, est d'entendre en premier lieu des choses assez vastes qui ont pu être perçues par vous. Et ensuite, on va voir si on peut affiner un petit peu. Voilà, donc l'idée est de commencer. On peut quand même retrouver des choses qui ne sont pas trop loin de ce qu'on peut connaître, même s'il y a une petite caricature. Peut-être que l'intérêt est de discuter de ce qui pourrait peut-être se passer autrement, à quelles conditions. Voilà, c'est une piste, mais il peut y en avoir d'autres. Bonjour. Moi, je suis infirmière en oncologie. Donc, effectivement, je vous remercie de cette première scénette vraiment très dans le vif, même si, comme il a été dit, il y a certains traits qui sont un petit peu caricaturaux. Mais il n'empêche que, moi, personnellement, j'ai ressenti certains moments de scène quand bien même on était dans le rire. Et voilà, dans la caricature du rire, certains moments d'émotion ont monté un petit peu plus parce que, dans la vraie vie, il y a toujours ce mélange. On n'est pas toujours en train de se maîtriser soi-même les mots qu'on emploie, le ton qu'on emploie. Est-ce que tout le monde fait attention, que tout le monde écoute les autres, etc. Et effectivement, de le voir là, devant nos yeux, quand vous avez joué, ce mélange des affects personnels, ce mélange des choses qui sont, comment je vais dire, qu'en règle générale, dans le fonctionnement au sein d'une équipe, on laisse, entre guillemets, le médecin, par exemple, qui a l'habitude de dire, bon, allez, ça y est, vu que je suis là, on peut faire les choses. Une fois que je suis partie, ça ne peut plus exister. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont un peu comme des certitudes qui, en fait, n'en sont pas, mais qui ont été établies comme ça, je pense, et bien, voilà, en fonction des personnalités, en fonction des caractères, en fonction du système institutionnel, etc. et qui, déjà, fait qu'on part sur une base un petit peu faussée dans le rapport de discussion. Voilà, j'ai vraiment trouvé le concrède citoyen. D'ailleurs, on cherche la langue commune entre les quatre. C'est vrai qu'indépendamment de la question de comment est traitée l'incertitude dans cet échange-là, ce qui est assez éclatant, c'est le dialogue de sourds, pour dire les choses simplement. Est-ce qu'il y a d'autres retours sur ce que ça vous fait de voir la réalité comme ça ? Même, on est tous bien d'accord sur le fait que ce n'est pas tout à fait la réalité, mais enfin, quand même, dans tous les services, il y a effectivement le chocolat qui a été ramené par le dernier parti en Bolivie. Et il y a ces essais comme ça de remède de l'humain qui, peut-être, n'est pas tout à fait là où il faut dans l'échange. Merci. Dans le prolongement avec ce que vient de dire Christine, je trouvais que c'était très intéressant, finalement, de se rendre compte au travers de cette reproduction en condensé de ce que l'on peut vivre, que finalement, lorsqu'on est face à une situation qui peut être vécue de façon difficile, en tout cas dans laquelle il y a de l'incertitude, et il y a quelque chose qui doit, à un moment donné, être dégagé, finalement, on va rechercher des certitudes. Et quelles sont les premières certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer ? C'est la certitude de celui que j'ai en face. Et que finalement, on a bien vu dans ce condensé, finalement, de réunion, qu'on ne s'adresse pas à la psy, qu'on ne s'adresse pas aux médecins, qu'on ne s'adresse pas, etc. En fait, on s'adresse à celui que l'on connaît. Et donc, au travers de la fonction, on va avoir une certaine lecture. Évidemment, j'étais très sensible à la lecture par rapport à la psy, forcément. Mais la phrase, évidemment, ça m'aurait étonné que ce n'était pas quelque chose à dire. J'ai entendu 10 000 fois. Donc, effectivement, nous, on a tendance à intervenir une fois que les autres veulent classer le dossier. Ça, c'est un réflexe très psy aussi. Donc, on fait semblant que c'est parce qu'on a besoin de plus de temps pour réfléchir. En fait, on est naturellement plus lent, c'est pour ça. Mais je trouvais ça assez intéressant de voir, finalement, parce que, sans doute, comme tu le disais, Sarah, l'objectif n'était pas bien défini. Il y a la question du lieu, de l'espace, quel lieu est-ce qu'on prend pour les réunions, que finalement, ce n'est pas ce qu'on a assisté qui est effectivement très habituel et on retrouve ça vraiment. Ce n'est pas la réunion, en fait, de professionnels. C'est la réunion de personnes qui se connaissent et qui travaillent entre elles. Et donc, du coup, à un moment donné, on va se raccrocher à ce qu'on connaît de l'autre avant de pouvoir éventuellement construire une autre réflexion. Mais ça rajoute, je crois, cette dimension qu'on avait évoquée ce matin, qui est que ces réunions sont aussi des réunions dans lesquelles il y a une vie d'équipe qui se construit, une dynamique d'équipe dans laquelle beaucoup de choses se jouent et que ça serait compliqué de les vivre comme étant précisément des moments un peu protocolaires. Mais je trouve que cette question de l'espace et du lieu que l'on choisit est une question importante qui peut peut-être, du coup, répondre à ce questionnement-là. Et notamment, ce que je retiens de ce qu'on en sait qui était fait, c'était à la fois, il y a la bienveillance que l'on veut tous avoir par rapport à l'autre, au chocolat, etc., à la carte de vacances que l'on peut envoyer. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'on va rechercher des points de repère par rapport à l'autre parce que parfois, la situation est difficile à penser autrement. Ce que tu dis, Antoine, ça encourage, en tout cas, à essayer de sortir de nos rôles. Ça donnerait envie, effectivement, en retournant dans nos services, d'essayer que chacun puisse chercher comment est-ce qu'il pourrait peut-être faire un petit truc qui fait qu'il ne se positionnerait pas forcément comme d'habitude. Et voilà, moi, c'est à ça que ça me fait penser. C'est ce que ça me donnerait envie de faire. Moi, je voudrais reprendre, parce que je pense qu'il n'en parlera pas, et puis on voit, je crois, les choses un peu pareilles. Ce que dirait Régis, s'il prenait la parole, c'est-à-dire qu'en fait, on a un espace d'échange qui est géré avec un manager naturel qui est le médecin. Et en fait, après, on a une caricature d'espace d'échange. C'est-à-dire que vous avez un manager qui fait semblant, qui est plein de certitudes et qui ne veut pas entendre les incertitudes de l'autre. Donc, après, ça explose. Et c'est le schéma classique. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est pas qu'est-ce qu'on met dans l'échange. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'espace d'échange ? C'est comment on mène l'espace d'échange ? Et là, l'espace d'échange, il est très bien amené. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un gars qui est complètement dans sa certitude et qui n'accepte pas les incertitudes de l'autre. Ce qui fait qu'est-ce que c'est que, au bout d'un certain temps, c'est tellement inentendable qu'on se barre. Et je veux dire, c'est toujours la même chose. Donc, on en est toujours à la même chose. C'est-à-dire, en fait, il faut fermer les managers à être dans l'incertitude, c'est-à-dire de respecter les autres et d'être dans l'unité de se dire je ne sais peut-être pas, lui, c'est tout. Donc, on est tranquille. Sachant qu'effectivement, le médecin dont on parle donne quand même le sentiment d'essayer, effectivement, en se raccrochant à des habitudes. C'est la vérité, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est bien ça, je suis le dernier, etc. Et avec le sentiment qu'effectivement, il est prisonnier. Il est prisonnier dans ses propres représentations qu'à se mettre, effectivement, totalement au centre du dispositif et comme étant censé tout gérer, effectivement, il se retrouve tout seul. On a envie de vous demander, en fait, qu'est-ce que ressent le médecin qui joue quand il voit, justement, cette scène où tout le monde s'en va ? Quel est, finalement, le vécu de votre personnage ? Je crois que c'est difficile. Il se rend compte, en tout cas, que les choses ne se passent pas comme il aimerait que ça se passe. Mais il est prisonnier, effectivement. Et il est déboussolé, surtout quand on va dans de l'affect où quelqu'un va se lever et partir, et là, il ne sait pas comment faire. Enfin, en tout cas, celui que j'ai joué, en tout cas. Et il ne sait pas comment ramener la personne pour dire, faisons autrement. Faisons autrement. Ou comment je pourrais faire autrement. Ça me met trop en danger, moi, médecin, de faire autrement. Puis je n'ai pas le temps aussi. On a beaucoup travaillé là-dessus. C'est qu'il y a la pression de tout ce qui est à faire par ailleurs. Je n'ai pas la possibilité de prendre ce temps-là, même si j'aimerais. Je réagis parce que je trouvais que ce que montrait aussi votre jeu, c'était l'importance de la disponibilité. On a vu que vous étiez tous les 4, au moins 3 sur 4, particulièrement disponibles pour faire ce que vous vouliez faire. Autrement dit, quand il n'y a pas de disponibilité, aussi bien dans le temps que dans une disponibilité psychique pour pouvoir aborder ce qui est de l'ordre de l'incertitude, il vaut peut-être mieux ne pas l'aborder, du coup. En tout cas, bravo. Comment vous faites pour rendre la vérité aussi cruelle ? Du coup, juste en prolongement peut-être de ce que disait Philippe, c'est la question que je me pose après avoir entendu ces échanges, c'est est-ce que finalement, celui qui doit mener la réunion doit être le médecin ou en tout cas quelqu'un de l'équipe ? Parce qu'on voit bien du coup que la question que tu poses, notamment Philippe, c'est la question de compétence manageriale pour prendre ton terme. Il y a de toute façon une implication aussi du médecin dans la situation. Et donc pour le coup, la phrase, on me demande toujours tout, machin, je ne suis pas Dieu, mais c'est vrai qu'on lui demande en plus de savoir mener une réunion alors que lui-même est déjà impliqué dedans. Donc est-ce que finalement, déjà de base, il n'y a pas une sorte comme ça d'endroit dans lequel on se fourvoie en pensant que c'est quelqu'un de l'équipe, quel qu'il soit, qui peut mener une réunion dans lequel lui-même est impliqué dans la situation dont on est en train de parler ? Et effectivement, avec des collègues qu'il connaît par ailleurs, avec lesquels il y a possiblement des liens hiérarchiques. Alors pour une fois, je ne suis pas en train de penser au psy qui pourrait annuler la réunion d'une autre équipe, mais quelqu'un qui sache annuler une réunion, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose là à creuser ? Mais est-ce qu'une réponse possible par rapport à ça et pas au moins qu'il y ait une règle du jeu commune ? C'est-à-dire qu'il est effectivement déjà compliqué de faire des RCP ou des staffs, heureusement qu'ils peuvent être en partie gérés par les gens qui sont concernés parce que c'est un point de vue très matériel. Je pense que ce serait vraiment difficile indépendamment de l'intérêt. Mais au demeurant, ce qui est en plus frappant, c'est que de toute façon, il n'y a pas de règle du jeu commune et il n'y a même pas d'argent d'un jardin commun. C'est-à-dire qu'au mieux, on a l'impression que chacun est toléré de sa place. Effectivement, la dame en rose a le droit de ramener un petit peu sa partie jusqu'au moment où vraiment ça commence à prendre la place sur le discours médical, alors ça devient insupportable. chacun est toléré à petite dose de sa place, ne doit pas contrarier l'agenda du meneur de jeu qui est le médecin et de toute façon, on n'a pas de langue commune. Et très clairement, on ne peut pas mettre plus en difficulté des gens qu'à leur demander de faire ensemble quelque chose qu'ils ont l'air d'avoir plutôt envie de faire ensemble alors qu'ils ne parlent pas la même langue et qu'il n'y a pas de règle du jeu. Moi, je voulais reprendre sur la problématique de départ, tout ce temps qui a été consacré à échanger sur le chocolat, sur le café, sur tout ça et dire aussi que le temps d'aujourd'hui, souvent, on a parlé de nos services comme chez nous. Le chez nous est quelque part qui se lie à travers des relations qui ne sont pas des relations professionnelles, mais des relations tout simplement humaines. humaines et que ces réunions, elles ont aussi la problématique de comment on a construit ce chez nous, comment on a construit le travail de l'équipe de chez nous, comment cette équipe, elle a pu traverser ces crises, elle a pu évoluer à travers ces crises et comment les relations interhumaines ont pu aussi se constituer. Le chez nous, ces deux jours qu'on parlait une fois, il a beaucoup évolué. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand on était médecin, on revenait des fois même les jours de fête parce qu'il y avait comme une espèce de communauté à travers l'équipe, des questions comme ça. Aujourd'hui, on le sent bien, dans le chez nous, il y a aussi des gens qui viennent tout simplement travailler et que c'est leur tâche professionnelle et qu'il y a autre chose qui se crée. Et ces relations d'équipe, elles ne sont pas indifférentes de comment on a constitué ce chez nous et cette relation d'équipe antérieure. Oui, moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le rôle du médecin. Alors, dans cette scénette, on voit très bien que le médecin est pris entre deux rôles. Un rôle d'expert et puis un rôle de manager. Le rôle d'expert, je pense qu'il le connaît très bien parce qu'il a été formé pour cela. Le rôle de manager, je pense qu'il n'a jamais reçu une formation et il n'est pas forcément compétent dans le rôle de manager et pas forcément reconnu non plus dans ce rôle-là. Et ça rejoint ce qui a été dit précédemment sur le rôle d'animation d'un groupe ou d'animation de réunion. Voilà. Est-ce que c'est forcément au médecin d'assumer ce rôle ? Je crois que cette scénette le met très bien, très bien en scène et encore bravo aux secteurs. Ça rejoint une discussion qu'on a eue à midi où effectivement, ça commence à nous apparaître vraiment très clair qu'il va falloir avancer sur ces questions d'animation de réunion. Et sans ces avancées, je crois que ce sera très difficile que l'interdisciplinarité, que la prise en compte de l'incertitude puisse avoir lieu. Mais c'est vraiment une piste qu'il faut retenir. Il y a quelqu'un qui a parlé de formation. Je pense qu'il y a effectivement cette notion de technique, tout simplement, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on a effectivement l'impression d'un débat qui est complètement spontané, de la même façon qu'on pourrait échanger avec un voisin sur un problème d'immeuble. Comme si cet élément-là ne relevait pas d'une formation, il y a celle à l'animation de l'équipe, mais il y a même celle au comportement dans une réunion. Qu'est-ce qu'il faut dire d'une patiente avant d'en discuter ? C'est quels sont les éléments le minimum de contextualisation ? Cette dame, on sait qu'elle revient. Du coup, comme elle revient, on part du principe qu'on sait déjà qui c'est. Il n'y a pas de représentation de qui elle est. C'est ça qui me frappe aussi. C'est cet exercice totalement décousu, comme si effectivement, il ne devait pas y avoir pour ce type d'échange les mêmes critères de qualité. Je ne dis pas ça dans un sens de procédure, mais dans un sens de maîtrise technique, parce que c'est la maîtrise technique qui permet de faire des choses compliquées. On a vu ensemble que l'incertitude, c'était très compliqué. Pour rebondir sur la question de formation. Ce n'est pas forcément une question, c'est juste un petit partage d'expérience. Je suis psychologue dans un centre hospitalier en Midi-Pérénée. Tous les matins, on fait le staff avec les médecins et toute l'équipe. J'ai remarqué une chose, c'est qu'on parle beaucoup des certitudes du médecin de par cette Sénette. Finalement, ce qui est intéressant, c'est aussi les certitudes de toute une équipe. C'est-à-dire que lorsque vous essayez de changer un petit peu la place des gens, de bousculer un petit peu l'ordre naturel, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement le médecin qui est en difficulté, mais aussi toute l'équipe. Tous les matins, on fait un staff où la place de chacun est très déterminée. Et bizarrement, les oncologues se mettent toujours du même côté, les infirmières toujours au même endroit. Et je me suis rendue compte que moi-même, je me mettais toujours au même endroit. Et un matin, j'ai décidé de changer de place. Donc du coup, j'ai pris la place d'une infirmière qui a dû prendre la place de quelqu'un d'autre. Et c'était fantastique de voir comment toute une équipe s'est sentie complètement déstabilisée parce qu'une personne n'était pas à sa place, entre guillemets. Et on parle juste d'un positionnement dans une pièce. Donc c'est pour ça, on parle beaucoup là des certitudes du médecin, mais il y a aussi toute une équipe qui a cette habitude de hiérarchisation et qui n'est pas toujours prête quelque part aussi à remettre ça en cause. Ce que ça veut dire prendre des initiatives qu'elles n'avaient peut-être pas l'habitude de prendre. Voilà, je crois qu'au niveau, on parle beaucoup du médecin, mais il y a toute une équipe derrière aussi qui a beaucoup de certitudes. Je m'appelle Chantal Védrune, je suis infirmière dans un service d'oncologie où on a des lits identifiés dans soins palliatifs. Et donc c'est pour rebondir sur ça. On a fait la différence entre les réunions de staff et les réunions. On a commencé à mettre en place des réunions d'éthique et on s'est rendu compte que autant sur le staff où il y a les médecins, la prise de parole des soignants, que ce soit les aides-soignants ou les infirmières, est difficile parce qu'il y a la composante de la pathologie et le médecin a toute sa légitimité pour intervenir. Alors que dans la réunion éthique, on est sur une autre composante et là, tout le monde y a sa place et la parole n'est pas du tout bridée. Ça fait 15 ans que ça existe. Les aides-soignantes présentent les malades, puis les infirmières, puis les médecins. Et ça marche super bien. Il n'y a aucun problème. Oui, d'accord, mais je veux dire, il faut qu'on l'impose. C'est clair que si les médecins parlent en premier, il ne se passera plus rien. Donc, il faut absolument animer les staffs pour que ce soit les gens qui n'ont pas l'habitude. Il faut les valoriser, il faut qu'ils soient reconnus. C'est leur seule façon de les respecter, ces gens-là. On en revient à ce, enfin, pourquoi je crois qu'on est beaucoup ici à militer, c'est le fait que ce type d'échange soit effectivement organisé et qu'il ne s'agisse pas de dans telle équipe, on fait comme ci, dans telle équipe, on fait comme ça. Mais un échange comme ça de qualité, ça doit se passer selon ces étapes-là. On doit pouvoir savoir qui est la patiente dont on parle. Et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas protocoler, mais dans le bon sens du terme pour le coup, cette fois-ci, protocoler au sens de savoir quels sont les éléments minimums pour que ça vive et que ça échange, cette structuration-là. Ce que vous dites, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on fait comme d'habitude, si on fait comme on le ferait spontanément, il y a effectivement assez peu de raisons que ça se passe bien. Et je pense qu'on va prendre en même sens. Ce que j'ai vu, entendu, et l'échange, ça me donne un pensée autour de l'hospitalité. Alors attention, je ne vais pas faire une plaidoirie pour l'hôpital. Non, non. C'est comment être hospitalier dans la relation entre professionnels. Alors, on est habitué, en tant que soignant, a priori en bonne santé, à une relation asymétrique à l'égard de quelqu'un qui est malade. On connaît tout ça par cœur. On est habitué, en tant que professionnels formés, à transmettre notre savoir et savoir-faire à quelqu'un qui ne l'est pas dans le cadre d'un stage et c'est encore asymétrique. On est beaucoup moins habitué à interagir avec l'un ou l'autre qui vient légitimer par sa propre pratique et son propre savoir que moi, je n'ai pas. Et il me semble que je rejoins là l'invitation de Sarah en particulier à trouver et établir des règles communes de fonctionnement parce que hospitalier, c'est deux mots dans la racine. C'est hospès, l'hôte, un seul mot en français, celui qui reçoit. Mais c'est aussi hostice, celui qui est reçu, qui a donné hostilité, hostile. Et on voit bien ce qui s'est passé tout à l'heure dans la scène. La tension peut largement monter et ça peut exploser. Et comment faire pour gérer cette tension entre l'hospès et l'hostice dans la relation pluridisciplinaire ? Il me semble que c'est vraiment la nécessité d'établir une règle ou des règles de bonne circulation de la parole. Merci Joël. Ça nous fait des pistes très intéressantes pour continuer à avancer. Merci. 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 Merci.